bonjour les amis nous en sommes déjà au quatrième épisode oui j'ai réussi à faire 4 épisodes sur ces casques vous remarquerez que en fonction des épisodes je suis pas toujours habillé pareil alors je ne m'amuse pas les me changer c'est simplement que ce sont des jours différents vous devez le voir évidemment grâce à ma superbe coiffure je vais me rendre compte j'ai pas mis de gêne mais bon c'est ça être nature alors aujourd'hui on va parler des casques intégraux et on va également parler en seconde partie enfin en même temps on va dire on va partager le temps d'antenne entre les casques et les visières alors pourquoi est-ce que j'ai pris ce casque si c'est parce que ce sont des casques qui reviennent très à la mode sont un peu des casques au look vintage alors ce sont des casques qui malgré leur look vintage sont des casques tout à fait actuels donc quant à la sécurité ça reste des casques qui sont tout à fait de la même qualité que les nouveaux modèles va-t-on dire mais à côté de cela effectivement ça garde ce look vintage avec des avantages et des inconvénients ici évidemment ni au niveau de l'avantage clairement c'est l'esthétique l'esthétique est très sympa c'est un goût de look tout à fait génial à côté de ça il ya aussi des désavantages donc ça doit rester quand même un casque un petit peu je vais dire exceptionnel un peu comme dans l'épisode précédent et que les vrais bol mais vraiment les casques tout tout simple ou qui vont vraiment juste autour du crâne parce qu'en fait il n'y a pas la possibilité de mettre un anti buée bon il y a moyen d'en coller un mais bon de toute façon c'est vraiment un casque qui est vraiment appelé à être mis quand il fait beau il y a un petit peu de ventilation la visière est effectivement s'ouvre et se ferme mais il n'y a pas voyez c'est un système très rudimentaire c'est pour garder ce look un petit peu à l'ancienne et c'est un très bon casque mais justement on en revenait à ce que ce que je disais sur dans le premier épisode moi je ne le mets pas pourquoi parce que la mentonnière vraiment très fine et j'ai quand même toujours mon menton qui passe c'est embêtant ça ça c'est bon voilà c'est comme ça pourtant c'est ma taille 1 de nouveau donc comme quoi il est toujours très important d'utiliser de tester un casque avant de le mettre parce que chacun un crâne différent un menton différent un nez différent etc alors évidemment je n'ai pas pu m'empêcher de ressortir par l'occasion ce superbe c'est dire je n'ai que des lasers non là c'est vraiment passé un petit peu par hasard donc ça c'est on va dire mon casque piste alors tous les casques que vous allez retrouver comme casque on va dire réplica ou les casques hyper légers etc ce sont des casques pistes et les casques pistes ont deux choses primordiales qui leur est demandé c'est d'une part ce sont des casques qui sont au niveau de la sécurité sont au top du top donc effectivement bon ben c'est la boucle double d etc donc ici vous voyez ce que c'est une double boucle double d c'est quelque chose qui permet de toujours bien ajuster le casque à sa tête au débat la rome on va dire un petit peu contre enfin pas contre mais bon ça permet toujours d'ajuster le casque parfaitement alors qu'une boucle micrométrique va pouvoir avoir un petit peu de jeu et risque de faire bouger un petit peu plus le casque et alors l'autre chose c'est qu'effectivement un casque piste l'intérêt c'est qu'il soit le plus léger possible alors le plus léger veut souvent veut ça veut souvent dire que vous retrouver face à un casque qui est un petit peu plus bruyant bruyant d'une part parce qu'il ya moins de matériaux isolants au niveau du bruit et d'autre part parce que c'est un casque hyper ventilé ici vous voyez il ya vraiment des ventilations partout alors c'est très très bien c'est vrai que ce casque est extrêmement bien ventilé mais à côté de cela il est plutôt bruyant il ya comme sont pas mal de casques de pistes il ya la possibilité de bloquer la visière légèrement entre ouverte ce qui permet d'avoir un flux constant d'air quand il fait très très chaud je vous dis c'est un casque que même moi j'utilise assez peu parce que il est très très beau il est vraiment pas très confortable et il est surtout assez bruyant à côté de ça justement profitons-en pour les visières il est également et c'est le seul donc on va pas on va pas trop en parler parce que finalement c'était la seule visière qui a homologué pistes et qui est qui a pourtant la finition donc photométrique voilà les photométriques donc en fait la visière se teinte au fur et à mesure donc c'est le seul casque qui a cette visière teintée il n'y a moyen de trouver ça mais non chez show et qui font la même chose ce sont des visières qui reviennent assez cher mais c'est vrai que c'est ultra pratique ultra pratique pourquoi parce que il faut pas oublier si vous roulez comme moi toute l'année aussi en tout cas vous roulez toute la journée vous risquez toujours de rentrer quand il fait noir il faut savoir qu'une visière fumée n'est pas permis la nuit visière fumée ou une autre visière que je vois très souvent et que je vois beaucoup de gens qui utilisent ce sont les visières iridium alors là je l'ai sur celui ci donc visière iridium c'est hyper beau les visières iridium on est bien d'accord c'est vraiment pratiquement ce qu'il y a de plus beau mais ce sont des visières qui sont la plupart du temps encore plus teinté que les visières fumées donc c'est vraiment lorsque vous mettez c'est la nuit vous voyez pas une dalle et en plus en tout cas moi par rapport à mon expérience personnelle ce sont des visières qui se où il ya énormément de buée je ne sais pas pourquoi j'ai jamais essayé exactement de suivre il faudrait une fois que je pose la question à un professionnel mais c'est vrai que pour moi ce sont des visières j'ai beaucoup de buée donc personnellement des visières iridium j'en utilise vraiment très très peu j'ai deux ou trois cases qui ont des visières iridium mais je les utilise vraiment peu parce que bon bah voilà je n'ai pas trop envie de changer et j'ai trouvé pour rouler je vais dire en toute saison ça j'ai trouvé ça assez sympa j'espère qu'on va le voir donc ce sont des demi visières donc c'est pas uniquement chez laser vous allez trouver ça trouver ça dans toutes les marques sont vraiment des visières qui sont fumées au dessus et clair en dessous ça permet vraiment de rouler tout au long de l'année avec la même visière ou en tout cas tout au long de la journée avec la même visière et en plus effectivement ce sont des visières qui sont directement prévues pour mettre un pinlock dessus donc pour mettre le la petite on va dire le petit truc antibuée donc c'est ultra pratique et c'est vrai que moi vraiment avec ce casque si j'ai vraiment roulé été comme hiver avec c'était vraiment très agréable alors bien entendu bon là pour le coup c'est parce que je m'en étais servi comme comme des bosses des poses gopro donc on sait depuis que schumacher a eu son accident qu'il faut jamais mettre de gopro sur le dessus du casque c'est beaucoup trop dangereux d'autant plus que bon on dit toujours ouais mais en cas de chute il faut vous dire que là je suis avec vraiment un cache métal il faut savoir qu'ici en dessous c'est vraiment sont des choses qui tiennent extrêmement bien sur un casque de moto voilà ça reste il ya quand même peu de chances d'être touché comme schumacher avec son casque de ski enfin ça reste quand même extrêmement dangereux donc essayez d'éviter parce que de toute façon les images sont pas terribles mais essayez d'éviter de mettre votre gopro au dessus de votre de votre casque mettez là plutôt ou en latéral ou en plastron ou sur la moto dans les trois cas c'est le top je trouve ça donne vraiment bien allez et bien comme ça je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des différents types de casques dites moi en commentaire si vous avez aimé ce concept voilà c'est quelque chose que j'ai ok j'ai pensé comme toute façon j'étais confiné dans mon bureau donc je me suis dit c'est le moment d'en profiter on va faire des vidéos sympa et on va se retrouver pour le reste de l'année donc avec pas mal pas mal pas mal de surprise donc j'ai pas mal le temps pour une fois que j'étais en congé et que j'avais un téléphone proche de moi et la possibilité la possibilité de téléphoner aux différents importateurs c'est vrai que j'ai pas mal avancé j'ai pas mal avancé aussi là pour ceux qui vont regarder cette vidéo je peux déjà vous annoncer qu'on va partir sur un concept enfin de fringues de fringues motards enfin en tout cas des t-shirts motards donc là j'ai trouvé un nouveau concept on est en train de discuter on est en train de finaliser donc je vais enfin pouvoir vous proposer d'acheter des t-shirts qui seront dans un premier temps des t-shirts motards dans un deuxième temps vraiment des t-shirts au lit le beige mais on va voir un peu comment ça démarre donc je compte sur vous et puis je compte sur vous pour continuer à vous abonner et puis continuer à nous suivre et c'est très très agréable et ça va être grand plaisir que je vous retrouve au moins une ou deux fois par semaine allez ciao les amis je vous fais des bisous bye oh Sous-titrage ST' 501